La nouvelle S7 redéfinit le concept de moissonneuse batteuse à rotor unique. Une conception plus efficace permet des économies de carburant significatives. De nouveaux outils d'automatisation pour vous aider à moissonner plus d'hectares par jour. Une cabine haut de gamme et spacieuse pour un confort au champ comme dans une voiture de luxe. De plus, une nouvelle infrastructure numérique transmet des informations complètes pour optimiser la gestion de l'exploitation. Deux versions de coupe à tapis haute performance sont disponibles qui permettent une alimentation et un chargement très régulier de la machine en présentant la récolte des épis en premier. La plateforme articulée HDX est le net plus ultra pour les terrains difficiles. La plage de travail des extensions est la plus importante de tous les modèles du marché, ce qui lui permet de suivre parfaitement les contours de votre champ. La hauteur de coupe est réglée directement depuis la cabine. La coupe RDF est dotée d'un lamier de coupe flexible qui épouse le sol, ce qui la rend idéal pour les céréales, les pois ou encore les haricots. La pression au sol est réglable depuis la cabine. Des capteurs de hauteur de l'unité de récolte maintiennent une hauteur de chôme parfaite pour un chargement homogène de la moissonneuse batteuse. Les unités de récolte HDX et RDF sont équipées de tapis récupérateurs de grains qui minimisent les pertes. Le cadre de fixation permet à l'unité de récolte de bouger indépendamment de la moissonneuse batteuse pour un meilleur suivi du sol. Le rouleau avant du convoyeur et son plancher mobile assurent avec la chaîne à barrette un tapis de récolte dense pour un chargement efficace du rotor à travers l'accélérateur d'alimentation. La S7 partage la même cabine premium que les moissonneuses batteuses X9. Le siège actif site 2 en option est ventilé et équipé d'une fonction de massage. Absorbant 90% des mouvements verticaux, il vous permettra de rester détendu lors des longues journées de récolte. Le levier multifonction vous permet de contrôler la moissonneuse batteuse d'une seule main. Programmez individuellement jusqu'à 7 boutons pour personnaliser votre configuration. La console Command Center G5 Plus haute définition est dotée d'un processeur ultra rapide et vous permet d'afficher davantage d'informations. L'automatisation des réglages de la machine facilite les journées de moisson. Il suffit de paramétrer vos limites de récolte et la moissonneuse batteuse fait le reste. Deux caméras analysent la hauteur de la récolte pour ajuster automatiquement la vitesse de la machine en fonction du volume de culture qui se présente à elle. La moissonneuse batteuse est ainsi pleinement exploitée. Sur la S7, le gros monorotor partage la même conception 3 en 1 que les deux rotors de la X9. Les spires d'alimentation chargent uniformément le rotor sur 270 degrés pour assurer un batage et une séparation efficaces. Les vérins hydrauliques maintiennent automatiquement une pression homogène du contrebatteur sur le matelas de récolte. Vous pouvez ajuster le nombre de tours de la récolte au niveau du rotor pour améliorer la qualité de la paille. Les vis d'alimentation de la table de préparation transportent les grains de façon homogène à travers le caisson de nettoyage. La grille avant-primère supplémentaire permet de nettoyer jusqu'à 40% du grain avant qu'il n'atteigne la grille à haut ton principal. Le ventilateur produit un flux d'air uniforme à travers toute la largeur du caisson de nettoyage. L'importante surface du caisson réduit la sensibilité aux réglages mineurs pour une optimisation plus facile. Le retour actif des autons, disponible sur les trois gros modèles de S7, fait office de système de batage secondaire et augmente la capacité de ces modèles. Alors que les céréales sont acheminées vers la trémie, les capteurs mesurent le rendement et la teneur en humidité. L'analyse du grain par l'Harvest Lab 3000 permet de connaître précisément la teneur en protéines, en amidon ou en huile pour une meilleure analyse parcellaire. Trois capteurs placés dans la trémie permettent d'obtenir des données de rendement précises pour le stockage à l'exploitation ou pour l'analyse de la cartographie. Plusieurs systèmes de compensation sont disponibles pour la récolte des parcelles en pente. La moissonneuse batteuse standard fonctionne à pleine capacité jusqu'à 7% de pente. Un kit de compensation des dévers permet de porter ce chiffre à 14%. Pour les terrains les plus vallonnés, le système Hillmaster permet une mise à niveau complète de la machine. Ce système est disponible sur tous les modèles à roues. La S7 utilise le même embout de vis de vidange réglable que la X9 pour faciliter le chargement de la remorque. Autre technologie reprise de la gamme X9, les couteaux auto-affûtants XL réduisent la consommation d'énergie grâce à leur conception spécifique. Le système autoswap compense les vents latéraux et change automatiquement de direction en bout de champ. Un diffuseur arrière à ailette distribue les résidus de récolte jusqu'à 9 mètres. Pour les coupes plus larges, un éparpilleur dynamique PowerCast Premium à entraînement mécanique est également disponible. Le passage du broyage en l'endénage se fait simplement via la console depuis la cabine. La nouvelle S7, redéfinir la moisson, le confort, la capacité et l'efficacité. Plus de productivité et plus d'hectares par jour. S7, les nouvelles moissonneuses batteuses numériques.